On est parti donc avec Killing, Benio, Garris, Vivo et, quel est le cinquième, probablement, Skitter Jackson. Contré qui a fait un marché. Et en face, Fleury, Williams, Jones, Major et Stansbury. On prend donc pratiquement, à une exception près, celle de Red Vivo, côté Lyon-Crow et les mêmes cinq de départ. Alors, Stansbury, le voilà, il reprend ses habitudes, 54-46. Alors, on peut penser que Jean-Michel Sénégal a expliqué à ses joueurs ce qui n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire, en fait, les 13 premières minutes, ce qui avait fonctionné, c'est les 7 minutes suivantes. Il faut souhaiter que la leçon ait été reconnue. Williams ait été retournue, pardon. Oui, mais il faut dire aussi qu'il est obligé de se priver de Rizaché, qui a été excellent, parce qu'il a déjà quatre fautes. Il va le réserver sans doute pour la deuxième partie de la seconde mi-temps. Fleury. Et Stansbury. Le panier n'est pas accordé. Alors, ça a provoqué la colère sur le banc de Levallois. Une colère contenue, puisqu'il y a un panier à trois points de Fleury. Encore lui, qui commence la seconde mi-temps, comme il avait commencé la première. Et l'arbitre est en train de rappeler son assesseur. C'est certainement l'action de tout à l'heure qui est jugée litigieuse, puisque un Lyonnais a enlevé le ballon quand il était au-dessus du panneau, mais il n'était pas en phase descendante. Il semblerait qu'il ait touché le cercle. C'était très difficile à juger. Voilà, on vient de revoir cette action. Et j'ai l'impression que, comme l'a enlevé Keeling, le ballon n'avait pas touché le cercle. Donc, ça semblerait tout à fait licite de la part du joueur croix-roussien. Keeling. Il fait commettre une faute à Stansbury. C'est la seconde faute. On voit d'ailleurs ce bras de Stansbury qui vient retenir Keeling. Keeling qui a masqué le shoot. Du coup, Stansbury qui avait pris son élan, s'est trouvé à contre-temps et a été obligé de faire cette faute. Harold Keeling. À 73% pour l'instant, depuis le début de saison au lancé. Il est à 55 sur 76. Il était à 55 sur 76 avant ce match. Là, il a réussi 47-57. À nouveau, 48-77, 9 points d'écart. Toujours en faveur de Levallois. Stansbury. Major. Mal joué. Et Red Vivo va pouvoir. Aïe, 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 aïe. Le perron sonné la charge. Mais Jean-Michel Sénégal s'est pris la tête dans la main, dans les mains, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser passer. Et faute d'attaquant de Jones sur Eric Benio. Red Vivo. Keeling. Il faut que Lyon trouve à la fois son adresse. Ce qui n'était pas le cas. Là, vous l'avez vu pour la tentative de Gary. C'est accélère le rythme. Que c'est joli de la part de Stansbury. Eric Benio en a été tout effrayé. Et que dit l'arbitre ? L'arbitre à corde de panier et siffle contre Stansbury. Une faute d'attaquant. Après le shoot. Ce qui amène Stansbury à trois fautes. Ce qui semble important pour Lyon Crow. Remise en jeu pour l'accro. Keeling. Benio. Keeling. Vivo. Keeling. Tentative acrobatique. Le panier est accordé. Donc 50 à 59. Stansbury. Williams. Très à droit Williams depuis le début. On le dit, on le répète. C'est une évidence. 66-55. Et bien joué Keeling. Trois points. 66-58. Et ballon à nouveau Croix-Houssien. À nouveau Keeling. Rebelote. Dommage. Alors on parlait en première période de situation inédite. La 66-58. À 14 minutes de la fin du match. Ce n'est jamais arrivé à Lyon Crow. Je ne pense pas qu'à un quart d'heure de la fin du match. Lyon Crow ait déjà été mené depuis le début de cette saison. Sauf peut-être à Évreux. Où ça avait été la seule défaite des Croix-Houssiennes. Il faut signaler que Fleury vient de prendre sa quatrième faute. Ce qui peut être un handicap important pour le valoir. Car ce joueur n'a pas quitté une seule seconde de terrain depuis le début du match. Sur une faute d'attaquant en deux bêtes d'ailleurs. Et quatre fautes. C'est également le total de Rizaché. Qui vient de faire son retour sur le terrain. En remplacement de Vivo. Rizaché. Jackson. Keeling. Benio. Deuxième chance pour Benio. S'il récupère ce ballon. C'est Jackson qui le récupère. Surface de Benio. Et 66-60. Il faudrait que le public maintenant n'arrête pas d'encourager son équipe. Il trépigne dans les gradins. Mais je crois que c'est ça qui va aider Lyon-Croix. Car les croix aussi, un peu, veut se payer le luxe de perdre à domicile contre le valoir. Keeling. Benio. Keeling. Rapidement joué. Un peu trop rapidement. Et on l'a vu quand Lyon-Croix part à l'attaque. Alors que Williams vient de marquer un panier. Jackson est toujours derrière en couverture. Rizaché. Comme pour me faire mentir. Il vient devant. Et il vient marquer un panier. 62-68. Alors Jackson. Stanguri. Tentative manquée. Le public qui est déchaîné maintenant dans les tribunes de la salle au roger du plat qui ne va pas tarder à exploser. Stanguri. Stanguri. tout à l'heure, il précise la combinaison qu'ils doivent appliquer. Le 11, c'est Keeling. Le 11, c'est Keeling. Nous avons bien le 1, c'est Keeling. Nous avons bien le récital attendu de Keeling d'un côté et de Stanguri de l'autre. En effet, ces deux joueurs prennent le match à leur con. Servol. Le panneau permet à Jackson de récupérer. Et Skeeter-Jackson, 66-70. J'ai eu un moment de doute car je ne voyais pas le tableau d'affichage décoller. Quatre points d'écart et on revoit ce panier de Skeeter-Jackson. 66-70. Keeling, Stanguri. Keeling a repris Stanguri au marquage. Ce qui n'empêche pas Stanguri de marquer deux points supplémentaires. Ce qui n'empêche pas Ivano Ballarini de se déchaîner sur le bord du terrain. L'attaque comme le public dans les tribunes. La tactique de Lavallois consiste à occuper les autres joueurs de l'accro pour laisser Stanguri en rencontrant avec son adversaire direct. Car il a une telle technique et telle qualité qu'il peut se défaire facilement de son adversaire. C'est ce qui devient fait par deux fois de suite. Il faudra donc que l'accro trouve un remède à cette organisation offensive de Lavallois. Car à 11 minutes de la fin, 72-66, c'est-à-dire 6 points d'avance pour Lavallois. Rentrée de Red Vivo à la place de Bruno Servol. Grisachet. Keeling. Jackson. Pagnes matché. Toujours spectaculaire. 78-72, pardon. Quatre points d'écart. Stanguri face à Keeling. Pascal Grenet est rentré. Il a remplacé un des Américains. Puisque Fleury est toujours là malgré les quatre fautes personnelles. Fleury. Le voilà. Vachowiak. Tentative de Vachowiak. Pas de réussite. Stanguri récupération. Et faute de... Jackson. Skitter Jackson. Stanguri bénéficiera de deux lancers francs. Beaucoup d'intensité dans ce match. Et peut-être une préfiguration de ce qui nous attend la saison prochaine en national 1A. Car il y a sur le plancher quelques joueurs qui ont quand même la pointure supérieure. Stanguri peut-être un peu déconcentré. A manqué ce lancers francs. A un moment où il ne fallait peut-être pas le manquer. A 10 minutes de la fin. 72 de 68. 73 de 68 maintenant. Keeling. Garis. Dommage manqué. Récupérez tout de suite Stanguri. Stanguri. Maquette Bacchi Ling. Qui l'amène loin du panneau mais qui se fait dépasser Vachowiak. Grenet. Rizachet. Red Vivo dépose le ballon dans le panneau. Dans le panier même. Le rap. L'accro se rapproche à 3 points. 73 de 70. Et Red Vivo qui tout à l'heure avait un panier facile et l'a manqué a bien retenu la leçon. Et l'on revoit pour le plaisir ce panier de Red Vivo. Et l'accro crie le public. 73 de 70. Toujours 73 de 70. Un ballon récupéré par Jackson. Keeling. Vivo qui a hésité. Il a voulu tenter sa chance. Il a eu peur d'être contré. C'est un peu rapide. Garis. C'est fait. 73. 72. Un point d'écart. 73 de 72. Et l'accro prend une défense agressive sur tout le terrain. Pour ne pas laisser de répit. Et l'accro qui peut compter sur les supporters. Vous le voyez. Et qui prend l'avantage avec Rizachet. 9 minutes de la fin du match. 74 de 73. Alors je peux vous dire que sur le visage de Greg Jones. On a vu toute la misère du monde. Le Valois s'est peut-être dit qu'à ce moment-là, le match venait de lui échapper. Vous, vous le savez, puisque vous connaissez le résultat. Nous, on ne le connaît pas encore. Et c'est ce qui fait le charme de ce match. Keeling. Garis. Garis. 76 de 73. Deux points d'humeur. 77 de 73. Fleury Williams. Et Williams, 77 de 75. Deux points. Toujours aussi régulier à 4 mètres. Aïe. Erreur de killing. Et l'arbitre redonne la balle à l'accroche. Car il y a eu une violation. Gris haché. Bien joué. Le geste était parfait. La réussite n'était pas au bout. Mais il y aura une faute sur Skeeter Jackson. Il faut remarquer le gros travail depuis la mi-temps que fait Skeeter Jackson à récupération en attaque. Il a remis deux paniers dedans. C'est la deuxième fois aussi qui bénéficie de l'enseignement. 77 de 75. Allez Skeeter en bon mouvement. Ça fera un point supplémentaire. Aïe. Dommage, dommage. 77 de 75. J'espère qu'on ne le regrettera pas trop celui-là. Les deux. Il a manqué les deux. Oui. Et Williams, qui manque aussi, ça a rétabli l'équilibre. Et Skeeter, qui va être en colère contre lui-même, dépose ce ballon dans le cercle. 70, 19, 75. 7 minutes 33 de la fin du match. On retrouve Lyon-Pro comme on l'aime. C'est-à-dire agressive, c'est-à-dire gagneuse. Dynamique. Et dans ces cas-là, peu d'équipes peuvent lui résister. Fleury. Un écran de Vachovia, que vous l'avez vu, qui protégeait Spansbury. Faut personnel arrête, viveau. Troisième faute. Et sortie de Skeeter-Jackson, de Stéphane Rizachet. Retour de Bruno Servol et d'Eric Gognon. C'est-à-dire que ces deux joueurs ont payé de leur personne les cinq dernières minutes en apportant le maximum à leur équipe. Leurie. Williams. Grenet. Le grand Grenet réclamait ce ballon. un gabarit respectable de longs cheveux, faute de Grenet sur John Garris. C'est une balle importante car elle pourrait donner six points d'avance à ce moment du match. Ce serait intéressant. Red Vivo. Killing. Vivo. Garris. Killing. Et John Garris a entendu Gérard Sturla. Et il a marqué les deux points qu'il fallait. 75-81. Six minutes trente. Sur une excellente action d'Arock Killing. C'est là que l'on voit le petit plus que possède Arock Killing. Grenet. Contré par Garris. Qui va prendre une faute personnelle. On revoit Grenet. On revoit le contre de Garris. Et Garris, c'est sa quatrième faute également. Et le panier a été accordé. 81-77. Grenet au lancer franc. C'est réussi. 78-81. Killing. Vivo. Killing. Benio. Killing. Benio. On va garder le ballon le plus longtemps possible. Peut-être Garris. En rugby, on aurait appelé ça un en avant dans les mains. C'est un cafouillage dans les mains. En basket. C'est une balle pourtant très importante. Très importante effectivement. Car il y a 78-81. Lion-Croix a l'avantage certes. Mais n'a que trois points d'avance. Grenet. Fleury. Leurie. Jones. Grenet. Stansbury. Et Grenet qui a donné à Williams. Et soit 80-81. On s'aperçoit toute l'importance des balles perdues. Car tout à l'heure, Lion-Croix possédait six points d'avance. Et il n'en a plus qu'un maintenant à 5 minutes 20 de la fin. Jackson qui manque. Et un temps mort probablement demandé. La sirène s'est déclenchée apparemment par erreur. Tentative pour 1-2 entre Williams et Garris. A l'avantage de Lion-Croix vivo. Balle importante. Benio Killing qui a su calmer les ardeurs de Fleury. Benio, il faut marquer Eric. Voilà. 83-80. Stansbury. Fleury. Le voilà Fleury. J'avais anticipé. 83-83. C'était un panier à trois points. Encore un Fleury. Ce petit Fleury est un joueur que l'on retrouvera certainement un jour en National UNEA. Beaucoup de talent chez ce joueur. Red Vivo. Killing. Killing a manqué ce qu'il ne fallait pas manquer en ce moment. Et Stansbury. Puis Williams. Qui ont failli permettre à Levallois de reprendre l'avantage. Killing. Faute de Fleury. C'est le premier panier que manque Williams à cette distance. Quatrième faute pour Fleury. Alors Killing ne peut se permettre à 4 minutes 32 exactement de la fin. Et à 83-83 au score, Killing ne peut donc se permettre de manquer ses tentatives. Mais il vaut mieux les mettre dans les 4 figures. Ah, il faut marquer. Voilà. Une qui est faite. 84-83. Beaucoup de concentration sur le village de Killing. 84-83 donc. Et un ballon pour Levallois. Beaucoup de complémentarité entre Fleury et Stansbury. Fleury. René. Interception. Killing qui va aller au bout. 86-83. Une action qui pourrait symboliser tout à fait la révolte de Lyon-Croix et la révolte de Harold Killing. 4 minutes de jeu encore. On va souffler jusqu'au bout. Grené. Stansbury. Fleury. Williams. Le métronome un peu déréglé. Aïe, Jackson. Jackson, après un remarquable rebond, a donné la balle à l'adversaire. Il voulait donner à Killing. Il a donné à Stansbury. 86-85. Ah, Skitter doit être mortifié de cette erreur. Benio. Vivo. Killing. Benio. Risaché qui est revenu. Et Jones prend sa quatrième faute personnelle. Quatre joueurs de Levallois sont à quatre faute personnelle maintenant. Williams, Fleury, Jones et Stansbury. Et deux en miscerre-vol. Je crois que Risaché est à quatre fautes. Ça c'est sûr. Et ce doit être Garis. 87-85. Un calme olympien chez Stéphane Risaché. Pour me contredire, il manque. Mais Garis récupère fort bien le coup. 89-85. Quatre points d'écart. Trois minutes vingt de la fin. Fleury. Stansbury. À partir de maintenant, toutes les balles, Val-de-Lore. Fleury. Grenet. Et j'ai peur que notre ami Garis ne nous quitte. Oui, il a pris là sa cinquième faute. Et j'ai peur que le joueur n'est pas ému par l'écriture. Jot. Qui visiblement n'est pas ému par l'écrit. Les joueurs ne sont jamais ému par l'écriture. Les joueurs ne sont jamais émus par l'écriture. Certains y trouvent matière à se survolter. 89-86. 89-87. Killing. Pour le moment sur le plancher, Killing vivo. Benio en possession de la balle. Rizaché Jackson. Jackson. Deux points supplémentaires. 91-87. Quatre points d'écart. Fleury. Stance de Riz. Grenet. Ça va très vite maintenant du côté de Levallois. Autant Levallois s'employait tout à l'heure à casser le rythme, autant maintenant les joueurs de Levallois s'emploient à l'accélérer. Le rythme vivo prend sa quatrième faute également. Ça confirme l'énorme intensité qui aura présidé au débat. Et Greg Jones à nouveau. Qui fait preuve de la même adresse. Tout précédemment. 91-88. Et 91-89. Red vivo. On reprend les lancers. Et à trois points. À trois points. 94-89. Une trente-cinq. Stance Burry. Fleury. Grenet. Fleury. Jones. Stance Burry. Fleury. Grenet. Il faut à tout prix gêner ces gars de Levallois. Williams. Un ballon qui échappe. Pas killing. Vivo récupère. La paire est importante. Dommage. Dommage. Benio a déploré cette précipitation. C'est la première fois que nous voyons l'accro confronté à cette situation délicate de fin de match difficile. Car jusqu'alors, ils avaient eu les matchs d'une telle grande facilité. Et Skitter Jackson vient décoper d'une faute personnelle sur Jones. C'est sa troisième. Et Jones est vraiment un joueur de métier. Car cela fait trois fautes personnelles qu'il provoque de la part des joueurs de Lyon-Croix. Et il va hériter de sa cinquième tentative. Alors pour le moment, il s'est montré bien à droit. Il continue. Et il continue, oui. 94-90. 94 et 91. C'est là qu'un joueur comme Eric Beugnaud, qu'un joueur comme Killing, vont devoir faire preuve de toute leur expérience à 52 secondes de la fin. Trois points d'avance. Vous le disiez tout à l'heure, Gérard. Toutes les balles valent de l'or. Rizaché s'est précipité. Il a eu tort. Et là, elle va le... Je ne sais pas ce qui est plus cher, du platine ou du diamant. Mais ça vaut très très cher. 34 secondes de la fin. 94 et 91. Ouf ! Bien joué Eric Beugnaud. 27 secondes. Alors maintenant, il faut garder le ballon jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans tirer. On va très bien gérer, faute de Fleury qui va nous quitter. Cinquième faute pour Fleury. Je crois qu'on va commencer à respirer, Gérard. 19 secondes, 94 et 91. Et fort bien joué de la part d'Eric Beugnaud. Ce n'est pas encore gagné parce qu'Eric Beugnaud a un plus un. Si par exemple, il manquait le premier, à 19 secondes, le Valois se trouverait à portée de panier à trois points. Trois points pour égaliser. Donc, il faut au moins qu'il mette un lancé franc sur les deux pour avoir un peu de sécurité. Le public y croit. Eric Beugnaud aussi. Et vous, Gérard ? Vous savez, je pense qu'un joueur d'Aclat-Begnaud peut faire ça. Mais il peut aussi le manquer. Et c'est réussi. Alors là, je crois que presque tout est dit. 95-91. Bien joué Eric. 96-91. A 18 secondes de la fin. Il ne servira à rien maintenant de marquer à trois points. Surtout que c'est Red Vigo qui va prendre ce ballon. Le déposer. 97-91. 98-91. 4, 3, 2, 1. C'est fini. Et c'est une superbe victoire de Lyon-Croix. Dans l'euphorie de cette victoire à Skitter, un moment extraordinaire. Une situation à laquelle vous n'avez...